salut à tous alors voici qu'on va faire une prochaine vidéo sur la suite de l'aventure de juxtor c'est pas mal de temps que j'ai pas fait vidéo j'avais dit que j'allais faire du coup une vidéo par mois en moyenne mais bon au final c'est un peu trop compliqué du coup là j'ai pas fait vidéo depuis cinq mois cinq mois de retard alors j'oubliais certaines choses que j'ai fait en cinq mois parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses pendant ce laps de temps mais je vais essayer de revenir un petit peu sur sur le parcours et vous donner un petit peu de nouvelles alors déjà la première chose qu'il faut savoir c'est pourquoi j'étais pas là pendant cinq mois c'est parce que j'avais des stagiaires qui sont partis ben là on est le 17 juillet où je tourne cette vidéo et les stagiaires sont partis fin juin donc en gros j'avais terminé il me semble la dernière vidéo j'avais faite en février et j'avais des stagiaires qui sont venus en mars en avril je sais plus mais donc du coup ça m'a un petit peu empêché de faire la vidéo d'après la vidéo numéro quatre donc je la fais maintenant longtemps après la étude j'ai stagiaires seulement pendant un mois et demi mais là j'ai pris un peu plus de stagiaires en plus sur dur un peu plus long terme du coup j'avais pendant trois mois des stagiaires je pouvais pas trop faire de contenu vidéo enfin j'avais beaucoup moins de temps vu que je devais gérer les stagiaires autant et voilà tout simplement alors ensuite à part les stagiaires ce que j'avais à dire bah déjà faire un point à propos des stagiaires est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des stagiaires est-ce que c'est une mauvaise chose d'avoir des stagiaires ça peut être pareil un peu pour l'alternance même pour prendre des gens avec qui on travaille tout ça alors j'ai envie de dire ça peut être intéressant pour un travail qui est répétitif c'est à dire pour un travail répétitif on peut prendre quelqu'un qui bosse pour nous on lui met un petit document avec toutes les tâches à faire tous les cas de figure etc la personne le fait et c'est autonome et c'est sympathique après quand c'est des choses où il ya beaucoup de travail différent on doit apprendre un peu comme les stagiaires on doit apprendre aux gens à faire des choses là c'est plus embêtant parce qu'on apprend à chaque fois des choses différentes donc ça prend plus de temps pour les former etc et chaque fois qu'ils ont fait quelque chose bah hop on va faire autre chose oui sinon les stagiaires vont dire mais c'est embêtant j'aime pas faire toujours la même chose voilà donc ça par contre c'est un peu un peu moins bien donc je suis un peu mitigé sur les stagiaires au final donc pour répondre à cette question si c'est des stagiaires qui sont non rémunérés donc moins de deux mois je dirais que c'est intéressant parce que on les paye pas donc il n'y a pas de risque à part de perdre un peu de temps mais au final les stagiaires peuvent beaucoup donc ça va c'est quand même assez intéressant après quand c'est des stages rémunérés là c'est beaucoup plus problématique parce qu'il faut les payer des fois ça peut être très cher et la majorité du temps c'est pas spécialement rentable en plus les stagiaires ils te disent voilà t'as un planning enfin t'as un programme faut que tu leur fasses faire ça 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 enfin il y a des papiers à remplir sans partenariat avec l'école c'est voilà c'est pas tu fais pas un petit peu un petit peu ce que tu veux donc c'est encore un peu plus un peu plus compliqué à cause de ça aussi donc bon et ça fait plusieurs années que j'ai des stagiaires mais voilà un petit peu le retour et aussi c'est plus galère de gérer plusieurs stagiaires en même temps parce que surtout si les personnes n'arrivent pas en même temps qui sont prêtes dans la même école tout d'habitude il y avait toujours des stagiaires qui venaient en groupe et du coup je pouvais leur faire faire la même chose là je devais jouer avec des programmes différents entre différentes écoles différentes dates tout ça et c'était ça me prenait trop de temps trop d'énergie et c'est pas top donc si je reprendrais les stagiaires je ferais pas plusieurs stages en même temps mais soit les personnes n'y en groupe en même temps soit soit je prends plus de stagiaires enfin pas de différence ou il y a autre chose aussi je ferais que des stages non rémunérés parce que niveau rentabilité après c'est un peu compliqué donc voilà un petit peu mon retour sur sur les stagiaires donc là je vais rester sans stagiaire pendant pas mal de temps après peut-être que je vais complètement arrêter le système de stagiaire j'ai peut-être une nouvelle solution que là j'essaye de mettre en place un petit peu au fil des vacances d'été pour mettre en place une nouvelle chose un peu une sorte de formation une formation je ne sais plus si j'en avais parlé dans la dernière vidéo pour apprendre l'affiliation donc ça j'en avais déjà parlé donc apprendre à faire des ventes et également apprendre l'éducation financière donc il y a une matière qui ne s'apprend pas à l'école comme ça au moment les gens de la communauté après un petit peu à gagner de l'argent par eux-mêmes en dehors de leur métier de leurs études etc même si c'est des petites sommes plein de petites sommes cumulées ça fait beaucoup donc en gros l'idée c'est d'apprendre un petit peu à gagner une centaine d'euros par mois même plusieurs centaines d'euros par mois ça fait pas un salaire mais c'est toujours un complètement revenu et je pense que c'est assez intéressant de savoir faire ça donc là je suis en train de préparer un peu une formation là dessus principalement et je pense que là ça va être mieux parce que ça va être une formation plus un accompagnement et là on sort complètement du système de stage d'alternance de salariés c'est que je crée mon propre système pouvoir faire un petit peu ce que je veux avoir des choses vraiment cadrées et du coup vraiment être libre d'emmener les personnes vers le travail que je veux et en plus ces personnes là vont vraiment être rentables parce que il y aura des choses donc ils vont apporter de l'argent à la fois pour moi et à la fois pour les élèves entre guillemets ça va être un mélange entre un travail une formation enfin voilà c'est un peu en même temps en général je sais que c'est très dissocié c'est à dire tout le monde dit bah c'est soit l'école la formation l'apprentissage soit le travail et de l'argent etc l'idée c'est un truc qui mélange un petit peu les deux avec l'apprentissage la théorie plus suivi de la pratique donc c'est un peu ce qui manque à mon goût dans la majorité des structures après tu as certaines structures des écoles spéciales qui font ce genre de choses mais c'est pas quelque chose de très répandu donc voilà un petit peu là ce que j'essaye de mettre en place par rapport à l'éducation financière et par rapport à l'affiliation principalement l'affiliation de Jostor pour permettre à ces personnes-là voilà de les aider et le tarif sera très bas enfin plus bas qu'une école puisque ça va être online bien entendu j'ai pas de locaux pour faire une école mais ça va être voilà des vidéos des cours vidéo avec de l'aide par mail ou par whatsapp ou autre enfin ce qu'ils ont besoin donc voilà donc ça serait pas ça va pas être très cher je pense à l'entour de 100 euros quelque chose comme ça pour pour l'inscription avec une garantie de gagner plus gagner en fait je peux même clairement dire 100 euros pour s'inscrire avec une garantie de gagner au moins le double donc 200 euros grâce à tous les conseils et toutes les choses et s'il n'y a pas minimum 200 euros de gains pendant la formation sachant que la condition c'est que les gens ils font tout ce que je leur dis mais si tout le monde sait tout ce que je leur dis ils n'ont pas minimum 200 euros de gains dans ce cas là je m'engage non seulement à les rembourser la formation mais à doubler la mise c'est-à-dire à la place de donner 100 euros je donnerais 200 euros donc voilà donc dans tous les cas vous êtes gagnant et vous gagnerez au même double en gros de ce que vous avez payé donc il y a vraiment zéro risque par les deux cas c'est soit vous gagnez de l'argent avec la formation soit je gagne de l'argent parce que ça sera ça sera remboursé et même doublé et pourquoi je peux affirmer c'est parce qu'en petit peu là avec la dernière stagiaire que j'ai eu j'ai pu tester certaines stratégies certaines choses et j'ai vu que ça marche donc les 200 euros je peux les garantir plus ça dépend des performances de chaque personne etc ces gens sont impliqués mais au moins les 200 euros je sais que je peux les garantir voilà en vérité il ya tellement de petits business on connaît pas de petits trucs les gens ils cherchent que des vrais business tu travailles du matin au soir etc et tout ils cherchent pas trop des tout petits business des toutes petites choses qui certes c'est pas un vrai travail ça te rapporterait moins d'argent mais si tu fais ça je sais pas une heure par semaine bah hop c'est un petit complément de revenu n'a pas trop le temps tu fais cinq minutes tous les soirs non voilà tu as des petits trucs comme ça qui te rapporterait plusieurs centaines d'euros par mois c'est toujours ça en plus ok c'est pas énorme c'est pas un retaf mais voilà ça permet d'avoir un petit peu plus d'argent et c'est toujours cool quoi donc voilà au moins vous êtes au courant un petit peu là de ce que je suis en train de préparer 100 euros garantie de 100 euros minimum donc voilà donc et c'est fait la différence avec une école standard c'est dans les écoles normales vous payez vous n'avez pas d'argent là non seulement vous payez mais en plus vous gagnez d'argent donc c'est les deux en même temps et après c'est pas un job donc voilà vous travaillez quand vous voulez vous faites les cours quand vous voulez voilà c'est pas après vous êtes quand même libre de faire un travail en plus etc donc et s'il y en a qui demandent peut-être combien de temps ça va durer la formation tout ça comme j'ai pas encore fait la première édition je pourrais pas le dire exactement et en plus c'est principalement des vidéos qui t'as donc les gens ils devraient tout ça quand ils veulent mais je pense que ça va être quelques mois quoi au tour de trois mois quatre mois il est c'est deux sessions par an une en début d'année et enfin une en septembre par exemple et une après dans la ligne d'après au tour de janvier quelque chose comme ça sachant que donc comme c'est un truc pour la communauté bah il n'y aura pas de cours ni rien pendant les yam tov les fêtes tout ça donc bon à voir cette année en plus ça tombe tard roche à chenna donc je sais pas si je fais ça après les fêtes ou je commence avant et après il y a une petite pause et continue après bon faudrait que je fasse en fait une première session de test d'ailleurs la première session de test à la place qu'elle soit 100 euros elle a seulement 26 euros donc parce que c'est une première session de test donc une grande réduction et en échange faudra juste me donner votre avis etc enfin répondre à quelques questions et au moins pour améliorer pour la la vraie formation en gros qui sera à partir de la session 2 il me faut d'abord une session de test avec des premiers élèves test pour pour faire ça après j'ai pas besoin de beaucoup d'élèves en gros d'avoir même trois personnes cinq personnes juste pour le test et on faut pas énormément donc 26 euros c'est vraiment rien avec une garantie de 200 euros de gains franchement ça vaut grave le coup 200 euros sinon bah pareil seulement 26 genre ça va pas être 26 ça va être également 200 euros donc voilà dans tous les cas soit vous gagnez 200 euros soit vous gagnez 200 euros soit vous gagnez avec la formation avec le travail soit vous êtes remboursé mais dans le cas où je vous explique bien où vous faites tout ce qui est dit dans dans la formation et dans les cours parce qu'il y aura justement chaque cours parce pas tous les cours qui va rapporter de l'argent mais dans certains cours il y aura des actions précises à faire vu que c'est pas que la théorie mais c'est la pratique qui vont vous permettre directement de gagner de l'argent donc par exemple il y aura une action à faire quelque chose et tout qui va vous permettre de gagner de gagner voilà admettons 80 euros en faisant telle ou telle action qui va vous prendre une petite demi-heure et hop vous avez 80 balles enfin voilà bon tout ça c'était la partie formation ce que je suis en train de mettre en place donc si ça vous intéresse n'oubliez pas de m'envoyer des messages sur mes réseaux sociaux voilà c'est mieux qu'en commentaire youtube en vérité ensuite à part ça à part les stagiaires et la partie formation alors qu'est ce que j'ai testé au niveau marketing cette semaine alors j'ai testé de j'ai testé ce local voilà donc ce local c'est l'entreprise des pages jaunes sur internet le nouveau nom de passe jaune catastrophique vraiment catastrophique j'ai vraiment perdu mon argent j'ai dit que j'allais pas faire publicité pour l'instant mais j'étais démarché etc bon je les fais au final j'ai perdu plus de 300 euros aucun résultat voilà j'étais vraiment très très déçu de cette performance donc vraiment faites attention quand il ya des gens qui de publicité qui vous contactent quoi je vous conseille vraiment de passer par des systèmes de publicité qui sont pas connus je vais pas dire connus reconnus parce que ce local c'est ultra connu c'est le chiffre des millions mais où vous savez qu'il va y avoir du résultat par exemple avec quelque chose de communautaire c'est mieux de passer par des médias communautaires et qui font la pub qui suivent vraiment la communauté là les personnes ont dit ils peuvent cibler la communauté etc mais je sais pas du tout comment ils ont fait comment ils ont géré j'ai pas trop d'informations donc c'est pas intéressant mais voilà en tout cas je vais tester d'autres méthodes de toute façon moi l'idée ce que je voulais faire c'était ces différentes sortes de ma stratégie marketing pour voir qu'est ce qui marche le mieux qu'est ce qui marche le monde dans bref donc ça c'est pour vous dire ce local vraiment je déconseille après à part ça qu'est ce que j'ai testé d'autres j'ai testé pas mal de choses je voulais faire un concours sur tik tok pour l'affiliation etc ça n'a pas du tout marché là je pense une autre fois j'avais fait ça mais pour autre chose avant la création de la plateforme ça avait bien marché je pense que là ma vidéo elle était pas assez quali il n'avait pas assez de peut-être le thématique n'était pas assez intéressante peut-être que la vidéo n'était pas assez intéressante pour vraiment faire le buzz peut-être que c'est ça qui a joué mais bon quand même c'est quand même ça m'a un peu étonné qui est vraiment zéro résultat quasiment rien du tout donc il y a eu des gens qui sont inscrits en affiliation mais il n'y a pas eu trop de résultats ah si il y a une personne qui a fait une vente en affiliation récemment à plus de 100 euros donc là c'était cool au moins ça bouge un petit peu à ce niveau-là même si c'est pas énorme j'étais assez déçu quand même du concours que je voulais faire sur sur tiktok par rapport à l'affiliation mais bon tant pis ça arrive d'avoir des échecs marketing sinon les ventes ont augmenté pendant Pessar tout ça avait vraiment une baisse d'origine genre les mois de Pessar ça a complètement chuté et là c'est remonté à peu près c'est stabilisé à comme c'était avant avant je vous disais que ce 3 mois ça faisait que monter monter là ça a redimulé et là ça remonte mais je pense que je suis à peu près au même niveau que j'étais avant Pessar donc au final c'est pas une vraie montée j'ai arrêté un peu la dynamique là c'est avec les vacances donc pareil je vais beaucoup moins travailler etc mais il faut qu'à partir de septembre ça soit remonté plus que tout ce que j'ai eu avant c'est un peu l'objectif que je me fixe dans la prochaine vidéo je pense que ça va être aux alentours de septembre vous direz du coup là je ne veux plus de stagiaire et tout donc normalement je n'ai pas le temps de faire quelques dollars je vous dirai si j'ai réussi ou pas à le faire après qu'est-ce qu'il y avait d'autres à voir alors les stagiaires qu'ils ont fait elles ont écrit des articles qu'on a référencé sur les réseaux sociaux on a continué on a fait du Pinterest aussi on a fait pas mal de choses on a fait pas mal de vidéos aussi sur TikTok on a fait pas mal de contenu j'ai fait des lives sur TikTok j'ai gagné un petit peu d'argent bon il y avait pas mal de choses qui ont été faits mais quand je vois un petit peu les résultats je vois que la majorité de mes ventes ça se fait soit avec le référencement naturel donc les recherches Google soit donc c'est très important soit avec mon blog donc le TwitterFR que j'avais créé avant également qui fait beaucoup de pages pour envoyer justement sur la plateforme et qui fait des ventes donc c'est ça qui marche principalement parce que les réseaux sociaux on se dit c'est génial il y a beaucoup de monde c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux le problème des réseaux sociaux c'est que quand les gens se baladent sur les réseaux ils sont pas là de base pour acheter alors que quand les gens se baladent sur Google et qu'ils mettent le nom d'un produit c'est qu'ils veulent l'acheter donc il y a beaucoup plus de chances de convertir sur Google et vraiment souvenez-vous-en de ça il faut avoir vraiment une belle présence sur Google pour vraiment vendre beaucoup il y en a qui réussissent qu'avec les réseaux sociaux c'est vrai que ça existe mais c'est plus compliqué mais c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de les gens sont pas là de base pour acheter donc c'est un peu plus compliqué à vendre après l'idéal c'est de faire un peu les deux comme ça on se fait un peu plus connaître avec les réseaux etc on essaie de faire connaître notre marque et au moins quand les gens ils cherchent sur Google ils disent ah bah cette marque là je connais donc je vais acheter chez lui et pas chez les concurrents donc voilà faire un petit mix des deux c'est très intéressant donc bon voilà un petit peu ce que j'avais à dire pas grand chose d'autre si ce n'est que je vais continuer à persévérer j'ai encore quelques stratégies marketing que j'ai pas testé mais c'est vrai que j'en ai quand même fait beaucoup il y a quelque chose qui avait bien marché c'était quand j'avais fait la publicité sur les groupes Facebook et les groupes Whatsapp chaque fois que je l'ai fait une ou deux fois chaque fois il y avait des retours, des ventes donc ça c'est cool aussi comme je vous l'ai dit j'avais des partenaires avec pas mal de marques des grandes marques comme Amazon ou autre ça a pas mal marché ça m'a permis de gagner un peu d'argent je faisais de l'affiliation un peu avec les grandes marques donc moi je me sollicite pour faire de l'affiliation que je store et moi je le fais avec les grandes marques aussi donc c'est vraiment un truc que j'ai testé, expérimenté et ça peut marcher et rapporter pas mal d'argent des fois donc voilà vraiment n'hésitez pas à vous lancer donc voilà c'était un petit peu les retours que j'avais à vous faire sur ces 5 derniers mois je sais que c'est court vous allez vous dire 5 mois et tout tu aurais pu sur beaucoup plus de choses j'ai testé aussi de faire autre chose j'ai trouvé une IA qui fait des images automatiques qui est bien mieux que celle que j'avais avant donc ça c'est pareil c'est hyper intéressant pour faire des pas forcément des logos je dirais parce que les logos des fois ça fait mal les trucs parce qu'avec les textes et tout des fois ça les mélange donc c'est pas top mais pour créer des images si on veut créer des images sans trop se galérer des images de fond par exemple des trucs comme ça ça peut être sympa avec Idéogramme c'est le site que j'ai découvert il y avait un autre site qui permet de faire des chansons que j'ai trouvées donc d'ailleurs j'ai fait une petite chanson sur le show store vous pouvez le voir sur le TikTok mais bon c'était juste un test je vais en refaire une mieux et c'est cool ça t'as juste à mettre les paroles et ça t'a fait automatiquement une chanson avec la voix d'un chanteur et les intonations enfin c'est tout quoi t'as carrément ton clip plus t'as juste à écrire et voilà ils te font plusieurs propositions donc ça c'est vraiment génial pour le coup donc à voir à quoi ça va bien pouvoir me servir mais peut-être pourquoi pas faire beaucoup de clips en général les clips c'est des choses beaucoup de chansons comme ça à les mettre sur Youtube c'est des choses où il y aura beaucoup de visibilité la musique s'entraîne beaucoup et ça permet de gagner pas mal d'argent s'il y a beaucoup de visibilité donc voilà à voir comment ça va progresser mais je pense que je vais un peu me lancer dans ce chemin là en plus faire une chanson de show store ça peut aussi faire connaître vraiment le site aussi grâce à ça une solution marketing que personne n'utilise mais pourquoi pas on peut innover dans le marketing donc voilà l'idée c'est vraiment de se faire connaître de faire pas mal de choses là pour le coup je vous avais dit avant j'avais pas testé la majorité de mes stratégies marketing et tout là j'ai beaucoup avancé en 5 mois j'ai quasiment j'ai pas tout testé encore mais la majorité des choses en tout cas en gratuit déjà je vais continuer à persévérer là c'est que les vacances ça va un peu ralentir mais je vais continuer certaines stratégies encore ou sinon j'attendrai la rentrée pour la suite d'ailleurs je vous souhaite de bonnes vacances à tous et peut-être on se retrouve en septembre show store est un petit peu en pause même si le site y reste ouvert les gens peuvent toujours commander mais je vais pas vraiment travailler dessus pour en marketing faire de grands projets je vais pas faire de pubs payantes ou des choses comme ça cet été voilà un peu ce que je voulais vous dire je pense que j'ai terminé désolé de pas vraiment très long très détaillé et tout surtout comme j'ai oublié plein de choses donc ça fait cinq mois ça fait pas mal de temps donc je suis moins précis dans toutes les choses que je dis et voilà en tout cas moi ça vous permet de voir un peu tout ce que j'ai testé qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché et puis voilà quoi en tout cas les live TikTok c'est sympathique ça permet de gagner un peu d'argent le seul truc qui est en problématique c'est que c'est pas enregistré donc peut-être je vais m'entraîner un petit peu à faire pas mal de vidéos YouTube en vérité j'ai remarqué qu'être un média être quelqu'un un petit peu de référent dans le domaine ça permet vraiment d'avoir une certaine autorité et d'apprendre de promouvoir un petit peu ce qu'on veut et ça c'est génial donc les blogs c'est bien mais les vidéos YouTube ça peut être pas mal aussi donc voilà un petit peu je pense que je vais faire un petit peu plus de contenu vidéo sur YouTube notamment avec les chansons même peut-être des interviews des choses comme ça il faudra voir exactement qu'est-ce que je peux faire mais en tout cas j'ai quelques idées voilà voilà ciao ciao ciao